Salut ! Dans cette vidéo, on va voir comment augmenter ton niveau d'autonomie alimentaire si tu habites en ville. Ça peut aussi t'être utile si tu habites dans un milieu rural. Quand on pense à l'autonomie alimentaire, on pense en premier à l'autosuffisance, à l'autoproduction de notre alimentation. Ça va passer par le potager, par la basse-cour, par avoir un verger, par avoir peut-être des champs incultivés, chose qui est très très compliquée quand on habite en ville, on n'a pas forcément accès à des terres pour cultiver. C'est vraiment limiter l'autoproduction de nourriture en ville. La deuxième chose à laquelle on pense, c'est la cueillette. Le fait d'aller récupérer ce que la nature a à nous offrir, les plantes sauvages, tout ça. Pareil, c'est quelque chose qui est très limité quand on habite en ville parce que l'accès à la nature en ville, il est extrêmement limité aussi. La troisième chose à laquelle on pense moins, c'est le fait de récupérer les déchets du système. Alors récupérer en faisant du glanage, le fait d'aller ramasser les aliments qui ont été gaspillés, qui n'ont pas été ramassés, qui n'ont pas été vendus par le producteur, le fait d'aller faire par exemple de la récupération sur les fins de marché, le fait d'aller récupérer des aliments qui ont été jetés dans les poubelles. Souvent, quand on parle de récupérer les déchets du système, pour beaucoup de gens, ça ne fait pas partie de l'autonomie parce que pour beaucoup de gens, l'autonomie, ça a vraiment une vision d'autosuffisance. Alors que non, l'autonomie, ce n'est pas une fin en soi. L'autonomie, c'est un moyen d'atteindre des objectifs. Par exemple, quelqu'un qui veut atteindre un certain niveau d'autosuffisance, lui, son autonomie alimentaire, ça va passer par l'autoproduction d'alimentation. Mais quelqu'un, par exemple, qui s'intéresse plutôt à la résilience, quelqu'un qui s'intéresse au survivalisme, par exemple, sa vision de l'autonomie alimentaire, ça va être quoi ? Ça va être d'être capable de tenir, par exemple, 3 mois sans sortir de chez lui et d'être capable de se nourrir, donc ça va passer plutôt par des stocks d'alimentation. Quelqu'un qui a un objectif plutôt écologique, par exemple, sa vision de l'autonomie alimentaire, ça va être d'autoproduire, par exemple, des légumes en permaculture, par exemple. Et quelqu'un qui s'intéresse à l'autonomie pour des raisons économiques, par exemple, le fait, lui, d'aller faire du glanage, d'aller faire de la récupération, ça permet de ne pas dépenser d'argent, c'est intéressant pour lui. Moi, c'est la vision de l'autonomie que je défends sur ma chaîne, tu le sais si tu me suis, je parle d'autonomie pour réduire sa dépendance à l'argent, donc moins consommer pour moins dépendre de travail pour gagner en temps de liberté. C'est ma vision de l'autonomie, ma vision de l'autonomie, elle est économique, moins dépendre de l'argent. C'est pour ça que je pense que le glanage est une façon d'augmenter son niveau d'autonomie alimentaire qui est intéressante pour nous, et c'est ça dont on va parler dans cette vidéo. Alors, le glanage, c'est quoi ? Le glanage, c'est le fait d'aller récupérer les déchets alimentaires directement chez le producteur, ce que le producteur ne va pas ramasser pour le vendre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de déchets dans la production d'aliments en France. Moi, je suis bien placé pour vous voir parce que j'ai fait partie, on va dire, des deux côtés. Je fais beaucoup de saisons agricoles, donc je sais comment ça fonctionne du côté de l'agriculteur. Et puis moi-même, j'ai pratiqué le glanage, le fait d'aller récupérer des déchets chez les agriculteurs, des objets qui ne vont pas être ramassés et pas vendus. Et je sais que tu peux ramasser énormément de nourriture de cette façon-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez les producteurs de fruits, de légumes et de céréales, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ils vont gaspiller. La première raison, c'est par rapport à l'aspect. Ça peut être le calibre du fruit, par exemple. Quand nous, on ramasse les clémentines en Corse, tous les fruits qui sont trop petits, on ne va pas les ramasser, on va les laisser sur l'âme. Ça peut être un problème de forme. Par exemple, quand on ramasse les pommes, quand on va, voilà, Valais-Duron, ramasser les pommes, on l'a fait il y a quelques années, toutes les pommes qui avaient une forme bizarre, on ne les ramassait pas non plus parce que, voilà, les gens n'en veulent pas. Ça peut être une question de défaut aussi. Je reviens sur les clémentines ou sur les pommes. S'il y a une pomme qui a une tâche, s'il y a une clémentine qui a une tâche un peu orange, qui est un peu bizarre, c'est pareil. On ne les ramassait pas, on les laissait sur l'âme. La deuxième raison pour laquelle il y a beaucoup de gaspillage, ça va être par rapport aux oublis. Alors, ça peut être les oublis humains. Par exemple, quand tu fais les vendanges, tu vas ramasser le raisin à la main pour faire du vin. Souvent, il arrive qu'il y ait des grappes qui vont être oubliées sur le cèpe de vigne. La deuxième cause de gaspillage, ça va être par rapport à la récolte à la machine. En France, il y a une énorme partie de la production qui est ramassée par des machines. Ce qu'il faut savoir, c'est que les machines, elles ne sont pas assez perfectionnées pour tout ramasser. dans tous les domaines, que ce soit les fruits, les légumes, les céréales, les machines ne vont pas tout ramasser. Et du coup, tu peux aller ramasser ces déchets-là. Et la troisième raison, c'est ce qui ne va pas forcément être oublié, mais c'est ce qui ne va pas être rentable pour l'agriculteur de le ramasser. En fait, c'est tout ce qui va mûrir un peu trop tard. Si je reprends l'exemple des vendanges, les vendanges, tu vas ramasser le raisin. Il y aura toujours une partie de raisin qui a le fruit, la fleur a fleuré un peu trop tard. Le fruit va être ramassé beaucoup plus tard. Le viticulteur ne va pas s'embêter à remonter une équipe de vendangeurs pour aller ramasser quelques grappes par-ci, par-là. Si je prends l'exemple des clémentines aussi, les clémentines, on les ramassait en plusieurs fois. On faisait plusieurs passages par rapport à la maturité. Le dernier passage, il ne restait que quelques fruits par arbre. Ça, ce n'est pas rentable pour l'agriculteur de le ramasser, donc c'est laissé sur l'âme. Donc voilà, il y a beaucoup de gaspillage dans la production alimentaire et tout ce gaspillage-là, toi, tu peux le ramasser. Tu peux ramasser en grande quantité de l'alimentation de qualité. Moi, c'est quelque chose, comme je te dis, que je connais bien parce que j'ai été du côté agricole, mais j'ai été du côté glaneur et je voudrais partager un plan en trois étapes pour t'aider dans cette démarche-là. La première étape, ça va être de repérer des productions alimentaires. Alors, ça va être quoi l'idée ? Tu peux prendre ta voiture, partir à pied, partir en vélo et aller parcourir la région dans laquelle tu habites et aller voir un petit peu les producteurs qu'il y a, repérer les champs. Tu peux aller aussi sur les pages jaunes pour trouver des producteurs proches de chez toi. L'idée, c'est d'aller aussi repérer les champs, comme je l'ai dit, aller voir un petit peu qu'est-ce qui se fait, les vergers, les plantations, quelles céréales qui sont cultivées et te renseigner aussi sur la période de récolte parce que toi, au moment où tu vas aller glaner, c'est juste après la période de récolte. Donc, il faut que tu te renseignes là-dessus. Donc, la première étape, c'est de faire du repérage. Repère les productions proches de chez toi. Repère les différents producteurs. Regarde où sont situés les champs. Passe-y régulièrement. Essaye de voir à quelle époque sont les récoltes. Une fois que tu as repéré comme ça des champs, des producteurs chez qui tu pourrais potentiellement récupérer et l'époque à laquelle tu peux récupérer, va à la rencontre des agriculteurs. N'hésite pas à aller leur demander si tu peux récupérer les choses qui ne vont pas être ramassées. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le producteur, lui, ça lui fait mal au cœur de jeter. S'il jette, ce n'est pas de sa faute. Soit c'est parce que ce n'est pas rentable. Le fait, par exemple, de remonter une équipe pour ramasser les quelques grappes de raisins qui restent dans les vignes, pour lui, ce n'est pas rentable. Il va payer des charges, il va payer les ouvriers. Voilà, c'est qu'une question de rentabilité, il faut bien qu'il vive. Pareil, si le fait que les gens ne veulent pas acheter des aliments juste parce qu'ils sont un petit peu tordus, juste parce qu'ils ont une tâche, ce n'est pas de sa faute à lui. Ce qu'il faut savoir, c'est que le producteur, ça lui fait mal au cœur de planter les graines, de les arroser, de les entretenir et que ça soit inutile et que ça pourrisse sur terre. Donc, va voir les producteurs et propose-leur de ramasser ce qui va être non utilisé, ce qui va être non vendu, ce qui va être non ramassé. Ce que tu peux faire aussi, si tu veux ramasser en grande quantité et revenir peut-être tous les ans, c'est que tu peux proposer un système de truc. Je sais que, voilà, moi j'ai grandi à la campagne, on a toujours récupéré par exemple le pain sec à la boulangerie pour nourrir les lapins, pour nourrir les poules. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on apportait une douzaine d'œufs à chaque fois qu'on récupérait un sac de pain. Si tes aliments te servent à nourrir tes animaux par exemple, tu peux très bien troquer les aliments contre des œufs. Si toi, tu vas faire aussi par exemple des confitures, de la compote, des conserves, tu peux proposer à l'agriculteur de ramasser un maximum de choses et après une fois que tu as tout transformé, de lui en donner une petite quantité. Donc va à la rencontre des agriculteurs, n'hésite pas à aller leur demander si tu peux faire du glanage. Vas-y pas peut-être pendant la période de récolte parce que c'est là, voilà, c'est le gros coup de bourre, tout le monde est en train de bosser, c'est pas agréable que quelqu'un vienne te demander si tu peux récupérer quelque chose gratuitement. Mais vas-y un petit peu avant la récolte ou juste après la récolte et essaie de leur proposer peut-être un système de truc si vraiment tu veux venir récupérer souvent et en grande quantité. La troisième étape, ça va être de ramasser, de transformer et de stocker. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu fais du glanage, tu peux récupérer de l'alimentation vraiment en grande quantité. Je me rappelle par exemple que quand moi je ramassais les pommes, il y avait quelqu'un qui venait presque tous les soirs et récupérait une bême de pommes tous les soirs. C'était les pommes qu'on avait fait tomber en les ramassant. C'était les pommes du coup qui étaient tombées. Les revendants n'en voulaient pas parce qu'elles allaient noircir, elles étaient tallées, elles allaient les noircir avec le temps. Cette personne-là, elle venait tous les soirs récupérer une bêne de pommes. Elle faisait des compotes, elle faisait des jus, elle déshydratait les pommes. Elle nous disait qu'elle distribuait ça à toute sa famille. Pendant un an, toute sa famille n'avait pas acheté de jus de pommes, n'avait pas acheté de compotes. Voilà, elle récupérait en grande quantité. Donc pour le ramassage, ce que je conseille de faire, c'est de voir si tu ne peux pas faire ça à plusieurs. Si tu ne peux pas faire ça avec un pote, une personne de ta famille, en famille aussi avec ta chérie, avec tes enfants, aller ramasser à plusieurs, ça permet de vraiment, en très peu de temps, ramasser beaucoup de quantité et ça, c'est vraiment rentable. La deuxième chose qu'il va falloir faire, c'est transformer. Quand tu ramènes des kilos et des kilos d'aliments d'un coup, tu ne vas pas pouvoir consommer ça dans la semaine, il va falloir transformer pour pouvoir stocker. Tu peux utiliser différentes méthodes de conservation pour ça. La première méthode que tu peux faire, c'est la méthode par le sec, le fait de déshydrater les choses. Ça se fait très bien avec les fruits. Tu as forcément mangé des abricots secs, des dattes, des pruneaux, ce genre d'aliments secs. Ça se fait très bien aussi pour les légumes. Tu peux très bien déshydrater les légumes. Je prends l'exemple des tomates séchées. Les tomates séchées, c'est une façon de conserver ces tomates. Ça prend très peu de place. Et puis les tomates séchées, tu as forcément goûté ça. C'est très bon. La deuxième méthode, ça va être la stérilisation. Le fait de mettre des aliments en bocaux. Avec ça, tu peux faire des soupes, tu peux faire des purées, tu peux même stériliser les aliments entiers. Par exemple, tu peux faire tes haricots en conserve. Tu vas pouvoir faire les fruits aussi, des fruits en sirop, des compotes, donc la stérilisation. La deuxième méthode, tu peux utiliser la conservation dans l'huile. Tout ce qui est tomates, aubergines, courgettes, tu as déjà sûrement mangé ça. Les aliments dans l'huile, c'est vraiment délicieux. Tu trouveras plein de recettes aussi sur Internet. Une autre méthode, ça va être la conservation dans le vinaigre, donc les légumes picoles comme les cornichons. Tu peux faire plein de choses dans le vinaigre. Moi, des picoles, j'adore en faire. Tu peux faire aussi de la lactofermentation. La lactofermentation, c'est une très bonne façon de conserver ses aliments. C'est une méthode de conservation en plus qui permet de recréer des vitamines. Tu améliores l'aliment en plus de ça. On a déjà tous mangé de la choucroute. La choucroute, par exemple, c'est une façon de conserver le chou en lactofermentation et c'est délicieux. Tu peux conserver aussi par le sucre, les pâtes de fruits, la confiture. Et puis enfin, tu peux conserver aussi par la congélation. Si tu as un gros congélateur chez toi et que tu fais beaucoup de la nage, ça peut valoir le coup d'investir dans quelques euros d'électricité par mois pour conserver beaucoup de fruits et légumes que tu récupéreras en glanant. En plus, quand tu fais des conserves, ce qu'il faut savoir, c'est que les pots, c'est un matériel pareil que tu peux récupérer. C'est vraiment un déchet du système. Si tu vas dans les bains à verre, tu verras que tu trouveras un tas de pots, de cornichons, de confitures, de boîtes de conserve, des pots en verre que tu peux réutiliser, dans lesquels tu vas pouvoir restériliser plusieurs fois des aliments dedans. Tu vas pouvoir stocker des aliments secs dedans. Tu vas pouvoir stocker des aliments dans l'huile dedans, des aliments dans le vinaigre. Tu peux comme ça avoir un système de stockage qui est gratuit en récupérant les déchets du système. Donc, faire du repérage, aller à la rencontre des agriculteurs, ramasser, transformer, stocker, c'est une façon d'avoir accès à une alimentation de qualité en grande quantité et de façon gratuite. De cette façon-là, tu peux réduire ta dépendance à l'argent, réduire ta dépendance au travail et gagner en temps de liberté. Si ça t'intéresse, je vais revenir un petit peu sur cette idée de récupérer les déchets du système en termes d'alimentation parce qu'il n'y a pas du gaspillage seulement dans la production alimentaire. Il y a du gaspillage aussi par les rangs vendeurs. Tu peux par exemple aller faire de la récupération sur les fins de marché. Mais il y a aussi des déchets créés en fin de cycle, les boulangeries, les restaurants. Il y a énormément de gâchis que toi, tu peux récupérer. Je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501